Bonjour tout le monde, je suis heureuse de vous retrouver pour ce 31e jour de Challenge Live. J'espère que vous allez bien, je vous laisse vous connecter. Aujourd'hui, je vais rebondir sur des messages que j'ai reçus, notamment un message que j'ai reçu de plusieurs personnes qui me disaient « Je ne sais pas comment tu fais, je serais incapable de faire la même chose ». Et ces personnes-là parlaient du fait de parler en public, et notamment pendant les masterclass ou pendant les lives là. Donc, j'avais envie de rebondir là-dessus. Je trouve que c'est vraiment intéressant, il y a plusieurs choses qui rentrent en compte. Déjà, la notion de comparaison. Coucou Marianne, bonjour à tous. Allez, je vous laisse quelques secondes pour, je vous laisse arriver tranquillement. Dites-moi comment vous allez, c'est quoi votre humeur du jour ? Pour ma part, je vais très bien, un petit peu fatiguée, après la journée intense d'hier avec la masterclass et le live derrière. Mais je suis très contente. Je vous accueille petit à petit là, toutes les personnes qui arrivent dans les différentes transmissions du mois de janvier. Et c'est vraiment chouette, vous êtes aussi plusieurs à m'envoyer des messages, soit pour me poser des questions, soit pour me dire que vous y êtes. Et je suis très heureuse de savoir que je vais cheminer avec vous en janvier. Salut Florent ! Ok, donc je vous disais, suite à la masterclass d'hier, j'ai reçu plusieurs fois le message de je serais incapable de faire la même chose que toi, donc de parler en public comme ça. Donc, il y a vraiment cette notion déjà de comparaison. Et je le dis souvent, autant l'inspiration, ça peut impulser des déclics et puis ça peut donner l'élan, autant la comparaison, ça a tendance à tuer l'estime et la confiance en soi. D'accord ? Donc déjà, quand vous vous sentez, et la distinction, elle est facile à faire entre les deux, parce qu'il y en a un qui va créer de l'expansion de l'ouverture et puis l'autre qui va faire qu'on va se sentir de plus en plus mal, fatigué. Et il y a une espèce de jugement intérieur qui va se mettre en route, où le mental va se mettre en route. Moi, c'est vraiment en étant à l'écoute de mon dialogue intérieur que je vais me rendre compte très très vite si je suis dans l'inspiration ou dans la comparaison. Parce qu'on n'est pas à l'abri à un moment donné de scroller sur son portable par exemple et de se comparer à quelqu'un d'autre sans s'en rendre compte. Donc ça, c'est la première chose. Attention à ça. Et je pense que quand certaines personnes me disent, coucou Nadej, me disent, je ne serai pas capable de faire comme toi, il y a quand même une forme de comparaison. Parce que ce que vous oubliez quand vous me dites ça à moi ou peut-être à d'autres personnes qui font d'autres choses, qui vous font envie en vous disant que vous n'êtes pas à la hauteur pour pouvoir le faire, ce que vous oubliez, c'est le temps d'expérience qu'il y a avant. Et que comme tout le monde, à un moment donné, j'ai commencé aussi et je ne savais pas. Moi aussi, j'ai eu peur. Moi aussi, je ne savais pas faire. Je ne suis pas née avec ça. Ce n'était pas inné. Et la seule chose qui va faire qu'à un moment donné, ça puisse devenir de plus en plus confortable et une compétence, eh bien ça va être le fait d'accepter d'épasser une certaine peur et puis d'y aller. Comment faire ? En faisant, en fait. Alors bien sûr, on peut mettre des choses en place pour se sécuriser. Je vous parle souvent de sécurité intérieure. Forcément, pour passer à l'action en fonction de là où on en est, c'est important quand même de se sentir en sécurité intérieure, dans une certaine stabilité émotionnelle. C'est-à-dire que ne faites pas ça, n'allumez pas votre portable pour commencer à faire un live ou une masterclass. Un jour où vous vous sentez complètement au fond du saut, hyper stressé par d'autres événements dans votre vie. Choisissez une première qui va faire que, oui, ça va être peut-être inconfortable, oui, vous allez avoir le trac, vous allez être stressé, mais quand même, vous mettez toutes les chances de votre côté. Ça, c'est la première chose. Ensuite, pour vous donner cette anecdote quand même et désacraliser un peu le truc, je peux vous assurer que moi, hier, par exemple, à la masterclass, il y avait plus de 300 personnes inscrites, 70 personnes présentes. Ça faisait un mois que je n'avais pas fait de live ni de transmission ni rien, en fait. Et je savais que pendant cette masterclass, il y aurait plein de personnes que je ne connaissais pas encore et qui étaient peut-être là dans ces espaces de transmission pour la première fois. Puisque, vous le savez, je ne vais pas m'éterniser dessus, vous êtes 20 000 à être arrivés en un mois et demi. Donc, forcément, je savais bien que proportionnellement, il y aurait des personnes que je ne connais pas. Et c'est exactement ce qui s'est passé. Et juste avant, quand Sébastien m'a dit « Allez, on lance, on y va », j'ai eu un espèce de petit coup de panique comme ça, malgré le fait d'avoir respiré, chéqué avant, enfin bref, d'avoir fait mes rituels habituels. J'ai eu un coup de panique, en fait. Et c'était parti, c'est lancé. Plutôt que de faire le choix de mettre toute mon énergie pour cacher le fait que j'ai eu un coup de stress, un coup de trac, la première chose que j'ai faite, c'est de le nommer ça, c'est de le dire. Parce que cacher ça, ça prend une énergie folle, en fait. Et donc, cette énergie, j'ai préféré la mettre dans ce qui comptait vraiment pour moi et ce qui avait vraiment de la valeur pour moi, c'est-à-dire transmettre ce que j'avais envie de transmettre pour apporter le plus de valeur, le plus d'expérience, d'expertise ou de connaissance aux personnes qui faisaient assez confiance pour être là pendant cette masterclass. OK ? Donc, je pense que de savoir aussi pourquoi on le fait, que ce soit ça ou n'importe quoi, de savoir pourquoi vous avez envie de vous lancer ce nouveau challenge, d'acquérir une nouvelle compétence et de sortir de votre zone de confort pour faire quelque chose qui est loin d'être simple, c'est vrai, c'est pas simple, c'est pas tout le temps simple, effectivement, eh bien, ça va vous demander d'aller voir derrière pourquoi vous le faites. Parce que si vous le faites juste pour être valorisé, pour une question d'ego, de je veux être aimé, je veux être apprécié, je veux être vu, effectivement, ça risque d'être un peu compliqué parce que vous ne ferez jamais l'unanimité et vous ne serez pas aimé de tout le monde. Et je crois que le plus important, quand même, quand on fait ce genre de choses, c'est de se demander pourquoi je le fais, mais est-ce que je m'aime à l'endroit où je suis quand je fais ça et la manière dont je le fais ? Pour moi, ça, ça a bien plus de valeur que de me demander si en me regardant, vous m'aimez ou pas. Voilà, parce que si je commence à mettre tout mon focus là-dessus, je vais me faire des noeuds au cerveau et je n'ai aucune maîtrise là-dessus et je ne cherche pas à en avoir, en tout cas plus du tout maintenant. Donc ça, je pense que c'est vraiment important que vous sachiez si vous avez envie de parler en public, en fait, que ce soit derrière un écran ou sur une scène ou peu importe, sachez pourquoi vous voulez le faire. Qu'est-ce que vous avez envie de transmettre ? Qu'est-ce que vous avez envie de dire ? Après, on peut aller encore plus loin sur le fait de savoir poser ça, mettre des tons de pose et tout ça et acquérir vraiment une expertise là-dessus pour être un bon orateur. Et ça, on peut aller encore plus loin là-dessus. D'ailleurs, c'est dans la formation holistique. que je propose une vidéo pour prendre sa place et poser sa voix. Je pense qu'un jour, je ferai un programme aussi là-dessus parce que c'est vraiment quelque chose de chouette de savoir jouer avec les intonations de sa voix aussi pour créer de l'émotion, pour envoyer le message qu'on a envie d'envoyer. Ça n'empêche pas qu'en face, la réception se fait parfois à côté parce que ça ne dépend pas que de nous en fait. Bref. J'ai commencé à le dire aussi au début, je pense que ce qui est vraiment important de comprendre, c'est que pour toute nouvelle chose, c'est vraiment un beau cadeau qu'on peut s'offrir d'accepter qu'au début, on ne sait pas et que ce ne sera pas parfait. Et que même si à un moment donné, on sait qu'on a de l'expertise, il se peut qu'il y ait un jour où ce soit moins fluide que les autres fois. Et là, encore une fois, on peut passer énormément de temps soit à se juger, soit à se dire « Ok, c'est chouette en fait. J'ai encore de nouvelles compétences à acquérir, j'ai encore de nouvelles choses à apprendre parce que personnellement, je trouve qu'apprendre, c'est tellement réjouissant d'apprendre. Je ne sais pas, imaginez qu'aujourd'hui, demain matin, vous vous réveillez et tout d'un coup, vous savez tout sur tout. Moi, personnellement, j'aurais vraiment la sensation de m'ennuyer parce que j'aime énormément ce que je ressens dans ces périodes d'apprentissage. Et effectivement, ce n'est pas toujours confortable, mais je crois que ça fait partie du chemin en fait. Ça fait partie de la vie. Ça fait partie de notre évolution. Je vous le dis à chaque fois. Notre première mission de vie, c'est de vivre en fait. Et donc, c'est d'expérimenter et d'être en mouvement. Donc, être dans des zones d'apprentissage avant d'être dans des zones d'excellence, c'est tout à fait normal et c'est vraiment chouette. Et ça va être chouette ou difficile en fonction de la paire de lunettes que vous choisissez de mettre, de l'angle de vue que vous allez choisir d'avoir. Parce qu'effectivement, soit vous pouvez avoir un angle de vue en lien avec votre égo et vous jugez en vous disant « Ah, les gens vont se rendre compte que je ne sais pas, je suis nulle, mince, là j'ai bafouillé, là je n'ai pas su dire ça, là j'ai oublié de dire ça, là j'ai dit une connerie. » Enfin bref, tout ce qui peut nous passer par la tête quand on a peur de déplaire et qu'on a besoin peut-être de se prouver des choses ou de prouver des choses ou en tout cas de se sentir valorisé ou encore une fois accepter que ce qui n'est pas parfait va vous apprendre quelque chose de vous, pour vous et que ça, en fait, vous allez pouvoir en faire une expérience qui va vous permettre de faire mieux la prochaine fois et la fois d'après et la fois d'après jusqu'au jour où ce qui vous semblait impossible à un moment donné devient tout à fait possible quelques temps après. Je peux vous assurer que les premières fois où j'ai pris mon portable pour faire des stories, ne serait-ce que des stories et parler en direct, très clairement, au début, je ne sais pas, je devais recommencer mes stories deux, trois, quatre fois peut-être. Et il m'a fallu vachement de temps pour me dire « Ok, la première est la bonne même si elle n'est pas parfaite parce que généralement la première est avec l'énergie que j'ai envie de transmettre. » Et ça fait quelques temps maintenant que j'ai compris que l'énergie qu'on transmet est parfois plus importante, tout du moins tout aussi importante que le contenu de ce qu'on transmet et de ce qu'on dit. Parce que je le disais hier, je pense, pendant la masterclass ou peut-être pendant le live, je ne sais plus, je dis tellement de choses. quand vous êtes avec moi dans un espace dans lequel je vous transmets des choses, très clairement et heureusement, à la fin, vous ne vous souvenez pas de tous les mots que j'ai employé, de tout ce que j'ai dit. En revanche, je suis à peu près certaine que quand vous coupez la vidéo, vous savez ce que vous avez ressenti. Et ça, vous vous en souvenez. Vous vous souvenez si à un moment donné, vous avez ressenti un truc de « Ah, c'était chouette, j'ai passé un bon moment » ou « Waouh, je me suis fait chier » ou « J'étais pas bien » ou « J'aime pas » en fait. Vous le savez ça. Donc, je pense que parfois, au lieu de juger ce qu'on dit quand on fait quelque chose, les mots ou des choses comme ça, allez vous demander c'est quoi le plus important et moi, je crois vraiment que le plus important, c'est aussi l'énergie que j'impulse et que je vous transmets parce que c'est ça qui va faire l'affaire en fait. Alors forcément, derrière, si je dis que des conneries, voilà, mais encore une fois, peut-être que je dis des choses intéressantes pour moi parce que moi, ces sujets-là m'intéressent et puis que pour d'autres, ça passe à côté où on n'est pas d'accord et c'est OK. Donc ça, vous n'aurez pas de maîtrise là-dessus. Donc pour moi, il vaut mieux mettre son focus là où on peut avoir de la maîtrise et sur quoi on peut avoir de la maîtrise ? Eh bien, par exemple, sur le fait de se préparer pour un événement. Par exemple, je vous l'ai dit hier en story avant la masterclass, je vous l'ai redit pendant la masterclass, je vous le redit ici hier avant de commencer, j'ai vraiment eu le track et j'ai eu le track dès le matin au réveil. Donc, ce que j'ai fait, c'est que déjà à la base, je m'étais dégagée vraiment cette journée pour pouvoir m'occuper de ça, m'occuper de mon espace, m'occuper de mon énergie. Donc, ma journée d'hier, elle a été vraiment dédiée au repos, à la régénération, à m'occuper de moi en passant par mon corps. Ça va vraiment de, je ne sais pas, à me masser, à juste prendre ma douche, me coiffer, bref, mais juste des temps pour moi où je ne vais pas saturer mon cerveau d'un tas de pensées et d'un tas d'informations extérieures, mais je vais vraiment rester dans cet état de calme et d'introspection où je vais être consciente, en fait, des pensées qui me traversent avec cette conscience de me demander ok, est-ce que cette pensée, elle est juste, elle est plausible ou est-ce que juste elle me plombe et elle ne va pas me servir ? Et ça, à chaque fois que j'ai une pensée ou une émotion comme ça qui n'est pas confortable avant un live ou avant une masterclass, je vais aller voir ce qui se cache derrière, je vais questionner ça et puis derrière, je vais faire en sorte de la faire circuler pour ne pas que ça stagne en fait dans mon corps. donc en fonction de mes besoins, je vais aussi faire du shaking, je vais respirer et puis après, je vais m'entourer de mes petites babioles pour faire mes rituels. Généralement, j'ai de la saut, j'ai une bougie, je vais me mettre un shit sur mes poignets. Généralement, vous me voyez faire ça quand je commence un live avec vous. C'est des rituels qui ont un sens pour moi et le premier des sens, en fait, c'est surtout qu'ils vont me permettre de m'ancrer dans l'instant présent quand je commence. Je sais que quand je commence à allumer ma bougie, à faire brûler ma sauge, en fait, j'ouvre un espace pour moi et pour vous, un espace dans lequel je vous accueille aussi. Donc, c'est, vous voyez, il y a des connexions neuronales en fait et dans mon cerveau et donc dans mon corps aussi, à partir du moment où je commence à faire ça, ok, c'est parti, je le sais. C'est un peu comme, je ne sais pas moi, le soir, quand vous commencez à vous brosser les dents, à aller aux toilettes et vous mettre dans votre lit, eh bien, votre cerveau commence à envoyer des signaux de ah, ça va être l'heure de dormir et vous allez commencer à bailler ou des choses comme ça. Là, c'est exactement la même chose avec, par exemple, le fait de prendre la parole pour une masterclass ou en public. Ensuite, je le dis tout le temps mais je le redis là au cas où vous seriez passé à côté, l'entraînement et réitérer, 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 répéter les choses plusieurs fois. Je vous l'ai dit tout à l'heure, acceptez de ne pas savoir et de recommencer une même tâche plusieurs fois pour qu'elle devienne, pour qu'elle soit acquise en fait, pour qu'elle devienne confortable. Et puis, vous regardez aussi avec beaucoup de douceur et beaucoup de bienveillance sur le fait que, encore une fois, ce ne sera pas parfait. Et puis, c'est quoi parfait en fait ? Parce que, moi, il y a plein de fois où ça m'arrive de faire des lives et d'avoir la sensation que je suis partie un peu dans tous les sens, c'est mon grand truc. Ou de me dire, mince, est-ce que j'ai vraiment été claire ? Est-ce que... Essaye de me dire, mais non, c'était super et tout alors que moi, j'ai un doute. Vous voyez ? Parce que souvent, quand même, on a un regard plus critique sur nous-mêmes que les autres. Et comme on a un regard critique sur soi-même, on a tendance à croire que les autres ont le même regard sur nous-mêmes. Ce qui est rarement le cas. Voilà. Donc, je pense que c'est vraiment important de vous rappeler ça. Et encore une fois, quand vous vous comparez à quelqu'un, que vous regardez quelqu'un et que vous vous dites waouh, ce qu'elle fait, c'est ouf et puis moi, je ne suis pas capable, rappelez-vous que ce que vous voyez, c'est juste une fraction de vie en fait. Et que derrière, vous n'avez pas tout le... comment dire, toute l'expérience, toute l'ancienneté, toutes les étapes par lesquelles on est passé, par exemple. Pendant des années, moi, à la vingtaine, j'étais vraiment... En tout cas, je posais ce mot-là. Je me considérais comme timide, mais vraiment presque maladive. je pouvais me retrouver dans une salle pour une conférence et être incapable de parler à qui que ce soit. Pourtant, je parlais déjà à beaucoup de monde dans mon travail, en cabinet, des choses comme ça, mais ce n'était pas la même chose de parler en tant que Sandra ou de parler en tant que Soma Soa, en fait. Ce n'était pas du tout les mêmes enjeux parce que Soma Soa, j'étais à ma place d'experte et puis Sandra, j'étais aussi dans ma vulnérabilité et à ma place d'humaine, en fait. Donc, il n'y avait pas les mêmes filtres, il n'y avait pas les mêmes enjeux. Aujourd'hui, tout ça, ça se fond un peu plus, ça se mêle un peu plus, mais je peux vous assurer que, par exemple, dans ma vie de tous les jours, je ne suis pas une grande sociable. Je peux parler très facilement et faire de nouvelles rencontres et tenir la conversation, mais en règle générale, je suis plutôt quelqu'un qui aime bien être dans ma grotte, en fait. Et pourtant, j'adore transmettre, j'adore discuter. Mais voilà, tout ça pour vous dire que ce que vous pouvez imaginer de moi ou de quelqu'un d'autre par rapport à cette facilité de s'exprimer, ce n'est pas forcément, comment dire, c'est qu'une portion du truc. Ça, c'est vraiment important. Et si moi, je peux le faire aujourd'hui, a priori, rien ne vous empêche de le faire parce que j'ai accepté de ne pas savoir et de commencer si vous acceptez la même chose et que vous avez cet élan de le faire parce que je serais incapable de faire la même chose, en fait, personne ne vous force à faire la même chose, mais si vraiment, c'est ce qui vous fait vibrer et si vraiment, c'est ce que vous avez envie de faire et que vous savez pourquoi vous avez envie de le faire et que ça, ça a vraiment du sens pour vous que c'est aligné avec vos valeurs et tout ça, commencez. Faites le premier pas. Faites le premier pas. Ouais, avec le plus de simplicité possible parce que je crois aussi que, et ça, ça a été mon cas, quand on a peur de commencer quelque chose au début, on a tendance à aller chercher la perfection tout de suite parce que ça nous permet de procrastiner ce truc-là. Voilà, moi, je suis ce genre de procrastineuse de, voilà, je vais être dans le perfectionnisme parce qu'en fait, du coup, c'est jamais parfait, c'est jamais assez bien donc ça me permet de retarder l'échéance. Donc, soyez attentifs à ça, regardez en fait qu'est-ce qui vient vous titiller et quelles sont les histoires que vous vous racontez pour jamais passer à l'action, pour ne pas commencer et continuer de vous comparer et d'alimenter ce sentiment de je ne suis pas assez en fait, je ne suis pas capable parce que si vraiment vous le voulez, il n'y a pas de raison que vous ne soyez pas capable. Est-ce que ce sera parfait ? J'en sais rien, on s'en fiche en fait parce qu'encore une fois, parfait va dépendre du filtre de chacun donc voilà. En revanche, ce qui est sûr, c'est que si vous faites dans la simplicité, que vous parlez depuis votre espace de joie, d'amour, avec le cœur et que vous transmettez avec une belle énergie, ce que vous allez transmettre, c'est ça et les gens qui vont vous regarder et vous écouter, c'est ça qu'ils vont ressentir peu importe ce que vous dites en fait. Alors, bonjour, ça me parle bien ce que vous dites. vous avez une grande sincérité, merci. Avec plaisir. Avec plaisir. Donc, voilà, je crois que ça, c'est vraiment important et puis après, physiquement aussi, vous pouvez faire des choses pour aller ouvrir votre voix, dégager votre gorge, vous habituer à parler peut-être en lisant à haute voix, le faire en petit comité au début, sur des cercles un peu plus privés. moi, je sais que par exemple, quand on a sorti la formation holistique, mon Dieu, mais la première masterclass, je crois que je l'ai déjà dit en live, je me souviens que une heure après, avant la première masterclass, j'étais dans la piscine avec Sébastien et je pleurais tellement, j'avais peur en fait. Et le fait après d'accueillir cette première tribu et d'être en live tous les mois avec les mêmes personnes, ça m'a vraiment aussi donné confiance, ça a ouvert vraiment un espace de sécurité extérieure mais aussi intérieure en fait. Et puis après, c'est devenu très confortable et la zone d'inconfort s'est située là où je commençais à faire des coachings avec d'autres personnes que je ne connaissais pas et ainsi de suite. Voilà. Et aujourd'hui, je vous le dis, ça fait déjà un petit moment maintenant que je fais ça, vous me voyez en live aussi tous les jours, il suffit d'une pause, il suffit d'une nouveauté, d'une petite sortie de zone de confort et hop, ça revient. Donc ça demande quand même à avoir cette conscience de voilà, il se passe ça pour moi, c'est complètement OK, je n'ai pas besoin de juger ça, ça ne va rien m'apporter de le juger, c'est complètement OK. Par contre, de quoi je dispose dans ma boîte à outils là pour pouvoir faire en sorte que ça devienne plus confortable ? OK ? Parce que rester avec cette peur qui paralyse par exemple de parler en public sans conscience, de ne pas accueillir ça, de vouloir lutter à tout prix contre ça, plutôt que d'accueillir, eh bien, ça va faire que le manque de conscience va nous empêcher en fait de nous servir de ce dont on dispose déjà comme outil pour prendre soin de nous, pour prendre soin de notre émotion, de cette émotion qui nous traverse, être attentif à l'histoire qu'on se raconte et qui nous met dans un état de stress supplémentaire. Voilà. Et franchement, dans les outils dont je me sers, je vous en ai parlé, il n'y a rien d'extraordinaire à faire du shaking. Parfois, je vais me mettre de la musique et je vais chanter, respirer. A priori, on sait tous respirer. On oublie souvent de respirer en conscience mais voilà, prendre juste un temps pour respirer en conscience avant. Et puis, je crois vraiment, moi, que ce qui m'a aidée le plus, que ce soit dans les conférences que j'ai faites en présentiel ou les masterclass en ligne, les coachings et tout ça, c'est ce conseil-là que je vous ai déjà donné. Je vous le redonne. Si vous êtes stressé au point d'avoir la gorge qui brille un peu, la voix qui brille un peu, nommez-le. Dites-le. Vous n'êtes pas obligé d'être là par rapport aux gens, en fait. On peut être là et transmettre quand même plein de choses et transmettre une expertise, en fait. Et c'est ça l'idée. Quand on a peur d'exprimer ça, c'est parce qu'on se dit qu'on doit être au-dessus des autres, savoir mieux faire que les autres. Donc, il ne faut pas qu'on soit vulnérable. On ne peut pas avoir le trac, on ne peut pas être stressé, on ne peut pas avoir la voix qui tremble, on ne peut pas se tromper, on ne peut pas bafouiller. C'est faux. C'est faux. Donc, commencer en disant, je me souviens, la première conférence que j'ai faite, c'était pour des couples adoptants en Vendée. Je venais de commencer mon activité dans mon cabinet. On m'a appelée en disant, est-ce que vous pouvez faire une conférence sur ce thème-là ? J'avais tellement envie de faire ça, c'était un de mes rêves, mais en me disant, allez, ce sera dans plusieurs années. Et puis, en fait, j'ai sauté sur l'occasion, j'ai dit oui, et puis c'était une semaine après. Bref, j'ai préparé mon truc, je suis arrivée sur scène, j'étais tétanisée. J'étais tétanisée. Donc, j'ai lancé mon truc, j'ai commencé à parler et immédiatement, j'ai dit cette phrase de, je suis très stressée, c'est la première fois que je fais ça. Donc, merci à vous, voilà, d'être présents pour votre confiance, merci aussi pour votre bienveillance. Si jamais, il y a quoi que ce soit, levez la main et posez-moi des questions. Hop, et ça passe en fait. Mais si j'avais fait le choix, encore une fois, de tenter de le cacher, toute mon énergie serait partie là-dedans. Donc, arrêtons de se cacher et d'essayer de cacher à tout prix ce qu'on ressent et ce qu'on est et ce qu'on est en train de vivre à l'intérieur de nous-mêmes quand on fait quelque chose et quand on est en interaction avec les gens sous prétexte qu'on devrait être expert ou meilleur. OK ? Voilà, c'est pas le cas. Je pense que la relation, elle est d'autant plus belle avec les gens qu'on accompagne et quand justement, on n'est pas dans cette envie d'être en position haute. OK ? Ouais, vraiment, ça fait la différence. Et puis, c'est pas qu'une question de respect pour l'autre et pour la relation, c'est aussi une question d'arrêter de se mettre la pression à soi en fait. On n'a pas à être à une place haute, on a juste à être à sa place et à occuper sa place. Et si moi, j'occupe ma place, je vous laisse aussi l'opportunité de pouvoir occuper la vôtre en fait. voilà. Voilà pour ce sujet-là. Ouais, je crois que j'ai fait un peu le tour du sujet sur le fait de ne pas être capable. Merci pour ce message rempli de sagesse, ça fait du bien. Avec grand plaisir, Maëva. Merci, merci à toi pour ton retour. Je suis ravie que ça puisse peut-être vous inspirer et peut-être même impulser un déclic pour que vous puissiez à un moment donné passer à l'action si c'est ce que vous désirez vraiment et que jusqu'à présent vous ne vous êtes pas permis de le faire. Je crois qu'il y a aussi la notion, vous savez, de s'autoriser parce que par exemple, ces lives-là que je fais tous les jours, j'avais envie de faire des lives parce que moi, c'est vraiment ce que j'aime faire. D'accord ? Je le fais parce que ça me fait du bien aussi à moi, ça me fait vibrer moi de transmettre et ça passe par les mots. J'aime plus faire ça par exemple que de faire des posts ou des reels sur Instagram. Pour moi, ça a plus de sens de faire ça. Donc, je le fais. J'ai perdu mon fil. J'ai perdu le fil de ce que j'étais en train de dire. Bref, du coup, trouver en fait chacun, trouver ce qui va faire sens pour vous. Trouver ce qui va faire sens pour vous. Allez, j'essaye de retrouver mon fil. C'est pas grave. Ah, merci. Merci, Lou. Yes, je parlais de l'autorisation. Donc, j'ai fait ces lives, ça avait du sens pour moi. C'est vraiment ce que j'avais envie de faire et pendant très longtemps, je me suis empêchée de le faire. En tout cas, je me suis empêchée de le faire comme je le fais là, c'est-à-dire en me sentant en sécurité, en me sentant vraiment bien et au clair, droite dans mes pompes avec le fait de m'autoriser à prendre la parole, m'autoriser à transmettre mon expérience, mes connaissances, mon expertise et m'autoriser aussi à me tromper. Vous voyez ? Donc, je pense aussi que faire ou pas faire, passer à l'action ou pas, faire des pas vers ce qui nous fait rêver, ça va aussi être conditionné par votre capacité à vous autoriser à faire ou à être, en fait. Parce que personne ne va venir vous voir pour vous dire tiens, je t'autorise à faire ça, en fait. Je t'autorise à réaliser ton rêve, je t'autorise à faire ce qui te fait vibrer, je t'autorise à prendre ta place. Personne ne va prendre le temps de faire ça pour vous. Il n'y a que vous qui puissiez prendre le temps de le faire pour vous-même, en fait. Donc, pour moi, cette autorisation, elle a débloqué beaucoup de choses. C'est passé par plein de choses et notamment par du temps. S'accepter, s'aimer, absolument. Oui, et ça passe aussi par des moments inconfortables parce que moi aussi, la première, je dis souvent que c'est un vrai cadeau qu'on s'offre de s'accepter, de s'aimer, d'accueillir les choses, mais on ne va pas se mentir, la plupart du temps, c'est très inconfortable. On est fait d'ombre et de lumière dans toutes nos polarités. Il y a tout ce qu'on apprécie chez nous puis il y a tout ce qu'on n'aime pas chez nous. Il y a tout ce qu'on juge bien ou mal en fonction, encore une fois, de notre filtre et des pensées de la société, de la pensée collective. Mais en fait, on est un peu tous logés à la même enseigne. Donc, ça va juste demander de la conscience pour pouvoir s'accepter justement et de ne pas lutter et de ne pas chercher à tout prix à lutter contre ce qu'on juge moins bien ou moins acceptable pour que les autres nous aiment, par exemple. Voyez ? Merci à vous s'autoriser. Oui, mais la peur de l'échec, toujours et encore. Merci, merci, merci. Pour moi, l'échec, c'est vraiment une vue de l'esprit. Ok, Jean-Paul, je t'embrasse. C'est vraiment une vue de l'esprit, l'échec, dans le sens où... J'en parle pas mal aussi dans la formation holistique, dans le premier module sur le mindset. Je reprends toute une théorie faite par Carol Dweck qui parle d'une mindset Je vais y arriver. Vous voyez ? Je bafouille aujourd'hui. Mindset fixe ou mindset de croissance, en fait. Et je pense que le regard qu'on porte sur nos échecs ou ce qu'on considère comme un échec dépend aussi de ça. C'est-à-dire, est-ce que je considère qu'un échec, c'est pas de chance, c'est nul, je vais jamais évoluer, je vais jamais y arriver ou est-ce que, au contraire, j'ai cet état d'esprit qui est que, en fait, tout ce que la vie me propose et tout ce que j'expérimente, confort, inconfort, réussite, échec, c'est juste une expérience de plus pour apprendre, en fait, pour apprendre de moi sur moi et aussi de moi peut-être en relation avec le monde qui m'entoure et les autres. Parce que c'est quoi, en fait, sinon, la vie ? L'échec fait partie de la construction. Oui, absolument. Et je crois vraiment qu'on apprend énormément de nos échecs. Personnellement, je crois que mes plus grandes leçons et notamment mes leçons d'humilité, mes plus grandes leçons ont été à travers mes échecs. Donc, c'est très bien. Encore une fois, ce qui va nous faire souffrir ou pas, c'est l'histoire qu'on se raconte par rapport à tout ça et c'est le regard qu'on va porter là-dessus. OK ? Parce que ce que les gens vont dire de ça, on s'en fiche un peu. Par contre, ce qui va compter, c'est qu'est-ce que vous vous dites par rapport à tout ça ? Je vous rappelle que quand même, sur cette notion d'autorisation, le programme qu'on propose là, qui va vraiment être dédié à ça, complètement dédié à ça, entre autres d'ailleurs, mais il y a vraiment cette notion de se reconnecter à son pouvoir intérieur, à sa puissance intérieure et à son pouvoir créateur parce que je crois vraiment qu'on est tous les créateurs de nos vies, peu importe où on en est. hein, d'accord ? Il y a des choses qui peuvent bouger, vraiment. On est des êtres d'évolution, on évolue au fil du temps, tout le temps, même quand c'est inconfortable et même quand on a la sensation d'avoir échoué. Et donc, c'est Expansion qui est au mois de février. Voilà, c'est tout le mois de février ensemble, deux fois par semaine, on se retrouve et on aborde un certain nombre de sujets dans cette idée justement de s'autoriser et de se déployer pour prendre sa place. pour soi avant tout et puis ensuite pour que ça devienne plus serein et confortable aussi avec le monde qui nous entoure. Donc ça, c'est Expansion. L'échec pour moi est un atout pour arriver à son but. Ouais, mais en fait, encore une fois, ça va vraiment dépendre du regard qu'on porte sur nous, sur ce qu'on fait, sur ce qu'on est et sur la manière dont on appréhende les choses et parfois, ce qui peut être perçu comme un échec pour quelqu'un ne sera pas pour quelqu'un d'autre. Donc voilà, posez le mot que vous voulez dessus puis après, franchement, prendre un temps d'introspection, s'interroger, c'est intéressant mais perdre énormément de temps à se juger à part se plomber et se faire perdre confiance en soi ou estime de soi, ça ne va pas vraiment nous apporter plus que ça en fait. Et puis, si c'est trop difficile de le faire seul, encore une fois, vous pouvez aussi vous faire accompagner si vous sentez que vraiment ça vous plombe, que c'est trop difficile de passer à l'action parce qu'il y a vraiment des peurs en lien avec des blessures et tout parce qu'on a tous une histoire, parfois on y est encore aussi et parfois on a besoin d'un coup de pouce en étant accompagné en fonction de là où vous en êtes par un thérapeute, par un coach, en individuel, en collectif, voilà. Je devance la question parce que généralement quand j'aborde ce genre de sujet, j'ai des personnes qui me demandent si je fais des accompagnements individuels, je ne fais plus de thérapie. C'est quelque chose que je ne fais plus. Je fais quelques coachings encore, surtout pour les entrepreneurs et puis sinon, aujourd'hui, je fais essentiellement du collectif parce que c'est aussi vraiment là que moi je m'éclate et que c'est le but en fait. Je pense que l'énergie que j'ai à vous transmettre, c'est aussi parce que moi, ça me génère de l'énergie parce que je m'éclate aussi dans ce que je fais. Donc c'est surtout dans les événements, dans les transmissions collectives que vous allez pouvoir aller plus loin avec moi si c'est ce que vous souhaitez et sinon, je pense qu'il y a plein de thérapeutes et de coachs que vous pouvez trouver qui peut-être vous inspirent et qui peuvent vous accompagner pour un temps si vous sentez que c'est galère et que ça devient compliqué et que vous avez la sensation de passer vraiment à côté des choses importantes pour vous. Bref, s'autoriser tout ça, ça, ça va être expansion, le programme expansion qui est encore à l'offre de lancement et ça, c'est tout le mois de février. Sinon, je voulais répondre à une question par rapport à l'atelier Vision Vision, c'est le 10 et 11 janvier. J'ai reçu des questions hier soir pour moi, donc pour moi ici au Cambodge et du coup, j'y ai répondu. Attends, qu'est-ce qui s'est passé ? Ouais, quand j'ai répondu aux questions, je ne sais plus. Non, pardon. Les personnes m'ont envoyé les messages hier soir pour vous en France, c'était la nuit pour moi, donc j'y ai répondu ce matin. Donc, je me doutais bien qu'elles n'auraient pas les réponses. Donc, on a fait le choix de laisser Vision encore à 111 euros au lieu de 222 euros jusqu'à ce midi pour que les personnes qui le souhaitent puissent s'inscrire si elles le souhaitaient en ayant mes retours par rapport à ça. Vous êtes quelques-uns à m'avoir demandé ce que c'était exactement que Vision parce qu'en fait, je ne dis pas grand-chose sur la page de vente. Je ne dis jamais grand-chose sur mes pages de présentation des programmes parce qu'en fait, j'ai tendance à en parler comme ça. Mais je comprends quand vous avez des questions supplémentaires, c'est un plaisir pour moi d'y répondre en message privé, donc c'est chouette que vous le fassiez. La question, c'était en fait, comment ça se passe vraiment dans la forme. Donc en fait, le programme Vision, c'est sur deux jours et c'est deux transmissions en live. Entre une heure et demie et deux heures, ça va vraiment dépendre de l'énergie du groupe, de vos questions, de la mise en travail. Et puis, ça va être un programme un peu hybride entre transmission et workshop, donc atelier. Il va vraiment y avoir une mise en travail, c'est-à-dire que l'idée, déjà avant même de parler de ça, l'idée pour Vision, si vous ne le savez pas encore, c'est d'avoir une vision claire et surtout une vision alignée à ce qui nous fait vibrer et à nos valeurs de ce qu'on va proposer en tant qu'entrepreneur dans les mois à venir. d'avoir une vision un peu plus sur le long terme. Parce que je sais ce que c'est que d'avoir une vision toujours court terme parce qu'avec Sébastien dans Sommassoir, on a fait ça pendant très longtemps. C'était hyper énergivore. Vraiment. C'était... Ouais, on se fatiguait. Et là, pour la première fois, on a vraiment une vision plus long terme. On a une clarté mentale et toute cette structure que j'avais tendance à repousser parce que ça me rebutait. J'ai su aujourd'hui la mettre à des endroits qui faisaient vraiment sens pour moi, cette structure, pour soutenir après ma créativité, laisser de l'espace à ma créativité, à mon inspiration, à mon intuition. Et c'est donc cet équilibre entre le yin et le yang, entre l'être et le faire, entre structure et intuition, c'est ça en fait que j'ai envie de vous transmettre et de vous faire faire, en tout cas de vous accompagner à faire pendant ces deux jours. Voilà. Ça, c'est ce qui fait que je vous propose ça. Ensuite, comment ça se passe dans la structure ? Donc, je vous l'ai dit, c'est sur deux jours de transmission en live qui sont accessibles après pendant trois mois en replay. Donc, même si vous ne pouvez pas être au live ou à un des deux live, ce n'est pas un souci. Et puis, il y a un groupe Telegram et sur ce groupe Telegram, on va être tous ensemble, donc les personnes qui font partie de ce programme, pour que pendant ces deux jours-là, on puisse être vraiment dans cette mise en travail en fait. Se poser, poser les bases pour que vous puissiez aussi me poser toutes les questions que vous avez envie de me poser, pour que vous puissiez aussi interagir les uns avec les autres. Ouais, voilà. Ce que je souhaite vraiment, c'est pouvoir vous accompagner, vous transmettre et vous guider là pendant ces deux jours pour qu'à la fin de ces deux jours, vous aussi, vous ayez une vision très claire qui vous appartienne à la fin de ces deux jours, des prochains mois. Non pas dans un contrôle des prochains mois sans jamais sortir de ça, mais plutôt, voilà, avoir une structure, une base qui va faire que vous allez vous sécuriser pour qu'ensuite, vous puissiez laisser libre cours à vos intuitions et à votre créativité. J'espère que c'est plus clair pour les personnes qui se posaient des questions. Si jamais, ce n'est pas encore le cas, posez-moi vos questions en message privé et je me ferai une joie d'y répondre. Donc, voilà, vision, c'est pourquoi il est encore à 111 euros là. Il va changer de tarif dans la journée. Il passera ensuite à 222 euros. Ensuite, pour la suite des programmes, je ne vais pas m'éterniser là, je ne vais pas en reparler. J'en ai parlé hier en live. Pour les personnes qui étaient inscrites à la Masterclass, vous avez aussi reçu le replay de la Masterclass d'hier avec aussi un petit récap du programme à venir. Voilà, je crois que j'ai fait le tour. J'ai vu passer des messages. Procrastination car souffrance physique. Ok, souffrance physique, ça veut dire pause, j'écoute, qu'est-ce que mon corps me dit et j'en prends soin. C'est, voilà. on ne peut pas être sur tous les fronts et on ne peut pas être à 300% sur tous les plans. Donc, à un moment donné, quand le corps est alerte et qu'on souffre physiquement, eh bien, ça, c'est vraiment important, je crois, de pouvoir se dégager du temps pour en faire notre priorité parce qu'en fait, la santé, le corps, si notre corps est en vrac, vous pouvez avoir toute la motivation que vous voulez. À un moment donné, vous allez être cloué au lit. J'en sais quelque chose. Sylvie, nos échecs, la maladie m'ont fait comprendre qu'il fallait m'autoriser à vivre pour moi et remercier l'univers de tous les jours. Merci beaucoup de vos messages d'amour. Avec grand plaisir, Sylvie. La notion de gratitude, probablement, je ferai un live en C4 là-dessus, mais c'est vraiment quelque chose qui est important, je pense. Même dans cette notion d'évolution, peu importe à quel point on a envie de se développer, machin et tout, je crois qu'à un moment donné c'est important aussi pour soi de s'apporter cette douceur et d'avoir de la gratitude pour là où on en est, avec ce qu'on est, avec ce qu'on peut, avec ce qu'on veut et d'être reconnaissant pour ce qu'on a dans l'ici et maintenant plutôt d'être toujours soit focus sur un passé sur lequel on n'a plus de maîtrise ou sur un hypothétique futur qui ne se produira peut-être jamais tel qu'on l'imagine. Donc, de la gratitude pour l'instant présent avec ce qui est. Je crois que ça aussi, ça enlève pas mal de pression et je crois que ça fait la différence. Au début, c'est pas confortable, c'est pas forcément naturel parce qu'on a plutôt tendance à aller voir ce qui ne va pas et à être dans cette sensation de toujours faire plus et mieux. Mais c'est comme tout, c'est comme le fait aussi de pouvoir parler en public ou n'importe quoi. D'ailleurs, si vous commencez à vous mettre à la course à pied ou peu importe ce que vous commencez pour la première fois, au début, c'est pas naturel. Le cerveau bug un peu. Vous pouvez même vous juger en vous disant mais qu'est-ce que je fais ? Non, j'ai une journée de merde. Bien sûr, je ne suis pas dans la gratitude. Et puis en fait, si vous avez cette discipline de vous dire bah non, en fait, chaque jour, je vais me poser et je vais vraiment cultiver ça quitte à trouver juste un truc pour lequel je peux avoir de la gratitude aujourd'hui et un truc pour lequel je peux avoir de la gratitude. Et voilà, je suis partie sur la gratitude. Un truc pour lequel vous pouvez avoir de la gratitude, ce n'est pas forcément un truc qui s'est bien passé. Parfois, quelque chose qui a été inconfortable, on peut aussi avoir de la gratitude pour ça parce que c'est de ça dont on va apprendre le plus et c'est ça qui va nous apporter le plus. Je ne sais pas moi, mettre, couper court à une relation toxique, a priori, ce n'est pas confortable et vous pouvez avoir de la gratitude pour vous d'avoir su le faire, avoir de la gratitude pour ce que cette relation, aussi toxique qu'elle soit, elle vous a appris de vous, etc., etc. Bon, voilà. Je m'arrête là. Je m'arrête là. Je vous souhaite une belle journée. Je sais que pour vous, c'est le matin. Donc, prenez bien soin de vous et puis, ouais, je vous souhaite vraiment que ces espaces soient des espaces d'inspiration et pas de comparaison. et puis voilà, je me réjouis de vous réjouir. vous arrivez dans les espaces de transmission là qu'on propose pour le mois de janvier et février aussi. Il y a des choses dont je n'ai pas du tout parlé, notamment manifestations et tout ça, mais bon, bref, si vous avez envie d'en savoir plus, vous pouvez aller sur somassoa.com ou directement en lien dans la bio pour voir tout ce qu'on propose, que ce soit offert. Il y a la neurodynamique qui est toujours offerte si vous avez envie d'avoir cet espace-là pour vous et puis d'autres espaces que vous pouvez vous offrir si vous le souhaitez. Je vous embrasse et puis je vous dis à demain.